Salut les amis, j'espère que vous allez bien contentes de vous retrouver. Donc en fait, là, je vais vous montrer, du moins on va unboxinger, ça ne veut rien dire, je sais, mais je suis exprès. On va ouvrir le calendrier de l'Avent Adopt. J'avais trop envie de l'acheter cette année. Les autres années, je ne sais pas, ça ne m'a pas tilté, ça ne m'a rien fait, ça ne m'a pas fait... Je n'ai pas eu ça. Donc en fait, là, je l'ai dans mes mains, je suis trop contente. Il vaut 60 euros et sa valeur réelle est de 122 euros. Voilà, donc écoutez, au niveau déco comme ça, il est sympa. Je répète, comme je l'ai dit dans les autres calendriers de l'Avent. Donc n'hésitez pas pour les personnes qui arrivent ou toutes les personnes qui me soutiennent. Merci beaucoup pour vos likes, n'hésitez surtout pas. Ça me fait super plaisir. Vos commentaires, vos abonnements, merci beaucoup. Donc assez parlé maintenant. La cloche de notification justement pour que vous puissiez voir les prochaines vidéos. Et c'est parti. Donc il est comme ça, vous jugerez par vous-même si vous kiffez ou pas. Moi, je l'ai déjà dit, c'est l'intérieur qui m'apporte. Donc on ouvre ça tout de suite. Vous voyez, c'est un nœud qui se... Hop là, wouhou ! Ah, je vais galérer. Vous voyez comment ça va être dur pour moi de vous montrer ? Ah, le numéro 1, où est-il ? Alors, adopte, quelle surprise tu vas nous faire ? Oh là là, on commence bien. On commence fort pour la case numéro 1. Parce que c'est un parfum de 30 ml. Et c'est quelques mots d'amour. Très joli. Regardez-moi ça. Il est beau. Franchement, il est très, très joli. C'est frais. L'odeur est agréable. Franchement, ça passe. Moi, j'aime bien. Ils ont bien commencé. Ah, ça, c'est cool. La case numéro 2. Qu'est-ce qu'elle nous réserve, celle-ci ? Et surtout, où est-elle ? C'est ça, le truc. Ah, je crois que je vais avoir mal aux yeux. Je ne vous dis pas. Elle est en face de moi. Mais sincèrement, ils ont vraiment déconné dans le sens où pour voir. Non, non, là, sans déconner, j'ai mal aux yeux, là. C'est vraiment, ce n'est pas une blague. J'ai vraiment mal aux yeux, quoi. Autre parfum pailleté. Wonderful. 10 ml. Ah, ben écoutez, cette année, je suis bien contente d'avoir craqué dessus. Moi, je vous dis, hein. La case numéro 3. Où est-elle ? Où es-tu ? Où es-tu ? Elle est là. C'est un gel douche musque blanc de 100 ml. Tout simplement, comme ça. Ben écoutez, moi, j'aime bien le musque blanc. La case numéro 4, maintenant. Ah, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Eh, ça m'intre. Eh, il est bien, là. Jusque-là, franchement, moi, j'aime bien. Comme on dit dans la vie, chacun ses goûts. Mais moi, jusqu'ici, je suis bien contente, là, pour l'instant, en tout cas, de l'avoir pris. Haute parfum pailleté. Un 10 ml. C'est le Lady Glitter. Fais-toi plaisir. Ça sent super bon. C'est un truc de ouf. Et en plus, c'est vrai qu'il y a des petites paillettes. Waouh. Les amis, moi, jusque-là, c'est... Là, je commence déjà à vous dire que je recommande. Que ce soit à la maison, dans le sac, c'est un format que l'on peut mettre où on veut. La case numéro 5, maintenant. Galette bain, tout simplement. Mais c'est l'odeur Mon Oeil des îles. 32 grammes. Et en plus, incha'Allah, dans quelques jours, là, je vais recevoir mon nouveau ban Léo. Ma nouvelle baignoire, incha'Allah. Donc, je vais me faire un plaisir de kiffer ma life avec le calendrier que j'ai fait juste avant. Le sabon. Plus ça et tout, là. Waouh. L'odeur. Hum. C'est une odeur magnifique, hein. La case numéro 6, là, je vois direct que c'est un mascara volume ultra black. Lash Delirious. Ça va m'en faire un autre à tester. Je connaissais même pas, en plus, les mascaras de chez Adopt. La case numéro 7. La case 7, je vous explique, elle a disparu. Donc, on va voir un peu plus tard ce qui s'est passé. Elle a dû glisser, elle a dû tomber. Il n'y a rien. Tout ça pour vous expliquer qu'il n'y a rien, les amis. Donc, on va passer à la case numéro 8. Hop. Ah, c'est à nouveau le format de 10ml qui est l'eau de parfum. Et là, c'est la Yumi Candy. Et la Yumi Candy, elle me dit grave quelque chose. On ne l'avait pas appris, celle-ci ? Oui, je l'ai. Regardez le parfum comme ça. Sympa, hein. La case numéro 9. Je déteste. Je déteste. C'est un calendrier. Le calendrier de l'Avent où on met 500 ans pour trouver une case. C'est le truc qui, par contre, là, sur ça, ça m'énerve. Alors, parce que c'est chiant. On a envie de voir direct. On n'a pas envie de... Ah, ça pique, ça pique. On a mal aux yeux, quoi. Ah, trop, trop bien. Il est content, n'est-ce pas ? Haute parfum 30ml. Et c'est quoi ? Flower Mania. Ah, il faut aimer les fleurs. Donc, je préfère sentir tout de suite, là, par contre. J'ai l'impression que ça sent le... Je sens comme le litchi. L'odeur est agréable. C'est pas, pour l'instant... Ah, non, mais ça, c'est des odeurs d'été. Quoique, moi, je dis ça, été ou hiver. Si j'ai envie de mettre un parfum, je le mets. Mais bon, bref, next. Non, l'odeur est agréable. J'ai senti comme un... Au début, hein. Comme s'il y avait un peu de litchi à l'intérieur. Et franchement, non, plutôt, pourtant, je ne suis pas à odeur fleur, etc. Mais là, elle est pas mal. Ouais, franchement, pas mal. On passe à la case numéro 10, qui est ici. C'est bon, je l'ai vue direct. Ah, ben, ça fait plaisir quand on voit direct. C'est cool, ça. Qu'est-ce que tu contiens ? Une autre haute parfum de 10ml. Et cette fois-ci, c'est une rose noire. Eh ben, dis donc. La rose noire. Alors là, je... Non, je suis obligée de sentir. Je suis obligée de sentir. Je suis désolée, je... Ah oui. Ah oui, là, on va en soirée, là. Ah ouais. Ça sent bon, hein. C'est fort. Elle est forte. Mais ça sent bon. C'est fort, il faut que ça s'estompe, hein. C'est juste une goutte, une goutte. Parce que c'est une odeur plutôt forte. C'est vraiment style. On va en soirée, on va au restaurant, on va quelque part. Bref, on sort, quoi. La case numéro 11. Il est l'heure. Il est l'heure d'ouvrir la case numéro 11. C'était l'out de funesse. Je suis dingue de l'out de funesse. Alors, la case numéro 11. OK. C'est un vernis très foncé. Ça, par contre, je ne suis pas fan. Parce que, ben, les vernis foncés en ce moment, là, ce n'est pas trop mon trip. En tout cas, il est comme ça. Et là, pour l'instant, je... Non, moi, ce n'est pas quelque chose qui va me donner envie de mettre. Et c'est la couleur numéro 13, Sabine. Et encore, ce n'est même pas du rouge, c'est du Bordeaux. La case numéro 12. Avec une autre autre parfum. Je le sens, je le sens. Eh, mais ils nous ont gâtés, hein, sur ce coup-là. Je ne veux pas dire le contraire. Ah, Monoeil des îles. Haute parfum de 10 ml. Comme ceci. Je ne peux pas la sentir parce qu'on sait ce que c'est le Monoeil. Moi, j'aime trop. Et ça, par contre, j'avoue, c'est plus pour été, me concernant. La case numéro 13. Je n'aime pas, je pense. Je ne pense pas, j'en suis sûre. Ce n'est pas mon kiff, ça. C'est une lime à ongles. J'en ai déjà. Donc ça, je vais m'en séparer. Comme le vernis, pareil, je pense aussi. On passe à la case numéro 14. C'est ça ? C'est la 13, celle-ci. Non, parce que quand on ouvre des calendriers comme ça de l'avant à la suite, on perd un peu la tête. C'est pour ça. Oui, exactement. Alors, la 14. On y va. Oh là là, c'est trop bien. Nous avons une autre eau de parfum de 17 mètres. Fairyland. Pailleté. Les odeurs sont super agréables. C'est un truc. Pourtant, moi, je n'aime pas toutes les odeurs. C'est ça qui me paraît chelou. C'est comme si Ghazine l'avait fait pour nous. Comment vous expliquez ça ? Mais elle est pas mal. Allez, alors attendez. Il y a des odeurs qu'on va préférer à d'autres. C'est sûr. Mais en tout cas, c'est sympa. Et même, par contre, à la fin, elle a un petit côté fort. Un peu trop fort à mon goût. Ouais, la senteur. Alors, au début, ça va. Mais à la fin, ça pique un peu trop, je trouve. Je vais voir celle-ci. La 15. Puis de toute façon, c'est bien. Parce que comme moi, j'ai mes princesses, etc. J'ai mes enfants, tout ça, tout ça. Donc après, si vraiment, il y a un truc que je n'aime pas, il y a mes enfants, etc. Vous avez saisi. Alors, la 15. Où elle est ? Lait pour le corps hydratant. Et là, c'est Yumi Candy. Je ne connais pas du tout cette odeur. Il est comme ça. Hop là. Je ne sais pas si c'est ouvert. Ouais, ils sont trop bons. Ils sont trop bons, ce lait pour le corps. Le numéro 16, maintenant. Et je sens que... Je sens que j'avais raison. Un autre. Ils nous ont gâtés. Au niveau parfum, on a de quoi faire pour 300 ans à peu près. Exactement. Et c'est cœur à cœur. Est-ce qu'il sent bon, celui-là ? Attendez, je vais me mettre dans... Je vais changer de main. C'est fruité, hein. Pas mal. Alors, moi, je sais qu'il y en a que je veux voir avec mes enfants. Il y en a, on verra. Parce que je sais que mes enfants, en tout cas, vont m'en prendre ou quoi que ce soit. Mais il est pas mal. Il est sucré. Franchement, j'aime bien. La case numéro 17, grand format de 30 ml, c'est une eau de parfum pailleté, pink and pop, qui est comme ça. Ah, ça sent bon. C'est fruité, encore une fois. Il sent bon. Il est... C'est punch. On va se réveiller avec ça. Super. D'accord. C'est cool. Le grand format comme ça, pour l'instant, on en a trois. Après, la case numéro 18. Alors. Ah, c'est très joli, en tout cas. C'est une eau de parfum. Oui. Toujours pailletée. Et c'est pour ça qu'il faut secouer, en fait. Je viens de réaliser. Parce que les paillettes restent au fond. Donc, en fait, l'eau de parfum pailletée, on secoue. Et après, voilà, on aura plus de... Ouh là ! Vous avez saisi. Et c'est Bouquet d'amour d'ISML. Agréable, également. Franchement, leurs parfums sont pas mal. Mais après, ça dépend des goûts. Voilà, c'est exactement ça. Il y a tellement de différences, mais au niveau senteur, que du coup, il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Non, non, il est pas mal. Ils sont bons. Ils sont bons. Ils sont agréables, leurs parfums. Franchement, agréables. La case numéro, cette fois-ci, 19. Ah ! On peut s'en passer, hein. Ça, ça va être bien pour une de mes princesses. Moi, je m'en fiche. On verra qui va vouloir de cet élastique. La case numéro 20, elle est là. Ah, ok, d'accord. Et on retrouve, pour ne pas changer, 10 ML. Alors, c'est une autre parfum, cette fois-ci, sans paillettes. Et c'est rouge lipstick. Il y a plein, 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 plein de petites bouches. Ah, elle est bien aussi, celle-là. Je sens le bonbon, là. Il y a, franchement, il y a de quoi faire. C'est ça que j'ai envie de dire, surtout. C'est que je pense qu'il y a vraiment de quoi faire là-dedans. Et c'est vraiment bien. La case numéro 21. Avec mes enfants, après, on va bien rigoler avec ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, j'aime pas. C'est les vernis comme ça, pailletés. Oh, grosse paillette comme ça et tout. Moi, je ne suis pas fan du tout. Donc ça, next, ça va partir. Une couleur or. 60 Léon. Ça, next. 1, 2, 3, 4. 4 produits. Je dis bye-bye direct. La case numéro 22. Devant moi. Oh, c'est trop bien. J'aime trop ces odeurs-là. Haute parfum. Cocon. Blanc. Et ça, je sais que je vais kiffer. Ah, ça, je le sais d'avant. Je n'ai pas besoin de sentir, moi, ce genre d'odeur-là. Je sais que je kiffe. La 23. Ça y est, le calendrier touche à sa fin. Allez, ferme. Masque visage flash. Hydratant. Bergamote et aloe vera. Je n'avais jamais fait un masque au bergamote. 5 minutes de pause. Et après l'excédent, vous voyez, on laisse la peau boire, en fait. Le reste. Voilà, tout simplement. C'est un masque qui va bien hydrater. C'est sympa. Ben, écoutez, OK pour cette case 23. Et maintenant, on passe à la dernière. Ben, alors, aucune idée. Et je pense que ça va être un parfum comme ça. Je pense du sens. Je ne dis rien. On y va. Kika, t'as raison ou t'as pas raison ? Eh ben, si ! Ah, vanille. Glot de parfum de 30 ml. Pour finir, vanille bourbon. Vanille, c'est sympa. Comme la coco, tout ça. Tout ça, moi, j'aime bien. Surtout la coco. Ouais, les monodes. C'est des parfums. C'est... Qu'est-ce que ça sent bon. Très joli. Eh ben, écoutez, on finit sur une bonne case. Hop. Donc, là, je m'installe comme ça maintenant. Genre et tout. Next, les amis. Un petit récapépette. J'ai franchement tout bien aimé. Les parfums, tous sont évidemment en une odeur différente. Quatre choses que je n'ai pas aimées. Donc, c'est ça, ça, ça et ça. Enfin, le reste, je dis que ce calendrier, franchement, est bien. Mes enfoncés vont bien aimer. Parce que je pense à deux, trois odeurs, peut-être, qui va faire que je vais leur passer. De toute façon, je verrai après la vidéo. Mais en tout cas, elles sont toutes délicieuses, quoi, au niveau de... Parce que franchement, ça m'a fait penser un peu à du manger, exactement. Je vous fais de très, très gros bisous. Je vous dis à plus tard, Inch'Allah. En espérant que cette vidéo, les amis, vous ait plu. Je vous dis bye-bye. Et à la prochaine. Ciao ! Salut !